bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes en direct pour ce live du mois qui est un peu particulier dans le sens où ça y est on revient à un sujet donc entre entrepreneuriale après l'avoir délaissé un petit peu donc en fait le dernier nous avons vraiment parlé de montréal et mon expérience là bas pour pour tout simplement répondre à toutes les questions que j'ai eu concernant mon expérience professionnelle donc qui a duré à presque cinq ans donc voilà et donc ce mois ci en fait c'est pas un sujet comment dire j'ai pas demandé votre avis j'avais juste vraiment envie de parler de ce sujet là donc nous allons parler de travailler avec ses amis est ce que c'est possible tout simplement parce que je me suis rendu compte excusez moi voilà je me décale juste un petit peu je me suis rendu compte en discutant avec de nombreux amis que c'était un sujet qui était presque rendu tabou donc voilà pour ceux qui me connaissent pas donc je m'appelle charlotte laurent j'ai une entreprise qui s'appelle chapierre girl je suis consultante en communication et formatrice je suis basé à montpellier donc je j'aide en fait les entrepreneurs locaux et internationaux francophones donc mais vraiment dans un esprit où c'est une petite entreprise donc à vraiment les aider à avoir une communication qui est vraiment ancrée dans leur réalité à eux et non pas celle du voisin voilà c'est très important donc le sujet du mois en fait il est dû à des conversations que j'ai eues récemment récemment en fait je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne sécurisaient pas en fait leurs relations professionnelles et en fait cela amenait énormément de désagréments dans leur entreprise dans leur quotidien et c'était fort dommage parce que c'était souvent en fait une collaboration qui était mal gérée et qui est un petit peu en rapport en fait finalement avec la communication de crise qui a été le sujet spécial du mois de mars donc pas le thème du mois mais vraiment un sujet spécial avec un live spécial finalement la communication de crise elle est là c'est lors de ce live là que j'ai abordé des sujets donc avec des professionnels concernant finalement des collaborations qui n'avaient pas fonctionné alors que les collaborateurs de base étaient des amis donc en fait je suis amené à avoir ce genre de conversation avec mes clients tout simplement parce que en communication on s'occupe aussi de pourquoi vous n'avez pas le temps vous occuper votre communication et tout simplement parce que bien souvent en fait ils doivent gérer des problèmes qui sont autres voilà et en discutant avec eux je me suis rendu compte qu'il y avait des points essentiels qui n'étaient pas mis en place alors qu'ils devraient être mis en place que ce soit des amis ou non mais surtout si c'est des amis donc en fait déjà le premier point à savoir il y a amis et amis c'est à dire que aujourd'hui on a envie de collaborer avec quelqu'un donc ça c'est un collaborateur c'est à dire que j'ai une entreprise je veux travailler avec cette personne là parce qu'il offre un service complémentaire au mien ou un produit complémentaire au mien donc ça c'est tout simplement quelque chose de basique c'est quelque chose que dans la vie quotidienne professionnelle on a à faire face donc ça c'est vraiment top de vouloir travailler avec des amis mais comment je fais pour protéger mon entreprise comment je fais pour protéger cette relation et comment je fais en tout cas pour qu'il y ait une collaboration qui soit durable c'est ça donc ça c'est un premier point le collaborateur où il y a carrément le collaborateur interne à son entreprise j'ai envie d'embaucher quelqu'un qui à la base mon ami et où j'ai envie de créer une entreprise avec quelqu'un qui est à la base aussi mon ami donc ça en fait c'est des types de collaborations différentes ou tout simplement et c'est mon cas en fait tout j'ai passé tout le type de collaboration possible et inimaginable donc voilà et et donc le troisième le quatrième cas pardon c'est vraiment je en fait je souhaite travailler avec un une amie ou un ami et en fait il va devenir mon client donc en fait dans tous ces cas là il y a des règles de base qu'il faut vraiment étudier bien comme il le faut et à savoir donc respecter les uns et les autres et les intérêts des uns et des autres donc déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est comme je disais il ya amis et amis c'est à dire que est ce que vous êtes capable de travailler il faut vous poser la question donc si vous allez être capable de travailler avec cette personne là moi je parle de capable c'est à dire qu'il ya la personne c'est votre ami donc forcément c'est une personne très chère à votre coeur mais il ya aussi son comportement donc est ce que le comportement professionnel de cette personne là est viable selon votre comportement professionnel c'est à dire que est ce que vous avez la même méthodologie de travail est ce que finalement vous avez aussi les mêmes ambitions est ce que votre entreprise a les mêmes souhaits à long terme etc donc tout ça en fait il faut se poser ces questions là sur le court moyen et long terme excusez-moi ah mon chat vient de se réveiller donc voilà il faut vraiment se poser la question sur un long un long terme aussi parce que la collaboration ok certes là on pense à oui dans deux semaines dans un mois etc mais est ce que vous allez être capable de travailler avec une personne qui a une méthodologie de travail pourri selon vos critères selon vos critères à vous et non pas les siens parce que chacun a ses propres critères donc est ce que il va être capable et vous allez être capable à long terme de travailler avec lui et ça c'est très important comme de se poser cette question là parce que tout simplement si vous vous rendez compte que ça devient une souffrance de travailler à long terme avec cette personne n'allez pas travailler avec cette personne là ou posez-vous la question comment je fais pour modifier le comportement que j'ai moi vis-à-vis de cette personne et comment faire en sorte de trouver des bons filons pour qu'on puisse travailler ensemble à long terme donc ce sont les objectifs donc se fixer des objectifs à court moyen et long terme et commencer à créer un projet ensemble donc c'est à dire avant de passer à l'attaque donc c'est à dire à l'action donc il faut se poser des questions avant en amont est-ce qu'on va être capable de travailler ou pas et ça je peux vous je peux vous témoigner de ça donc créer un projet avec quelqu'un moi je l'ai fait donc c'est à dire que je peux tout à fait en parler et c'est un projet professionnel qui existe encore donc c'est mon blog mariage qui s'appelle crazy in love donc ce blog mariage là a été créé quand je vivais à montréal en 2012 en fait le 1er avril 2012 on était en train de bruncher avec avec des amis dont mon ami emily qui est photographe internationale basée maintenant à edmonton dans l'ouest canadien et en fait nous avons décidé ce jour là de créer un blog mariage nous l'avons sorti que un an et demi plus tard non deux ans plus tard deux ans et quelques et quelques mois plus tard en fait on l'a sorti le premier pardon le 2 juin 2014 et pendant tout ce temps là en fait nous avons vraiment mis à plat le projet savoir comment il allait être pris en charge les objectifs long moyen court terme et c'est aujourd'hui je suis seule dans l'aventure dans le sens où maintenant en fait les objectifs professionnels des mini ne comptabilisent plus mariage et en fait voilà c'est ça c'est qu'il faut savoir aussi émettre comment dire avoir des discussions possibles et sérieuses et ouvertes sur est ce que je suis encore capable de travailler dans l'entreprise ou pas voilà donc ça c'est très important en fait de pouvoir en parler ouvertement avoir des conversations qui soient ouvertes régulière sur le projet donc voilà ça c'est la collaboration avec quelqu'un dans le milieu professionnel il faut savoir aussi qui participe financièrement à quelle hauteur commence comment on organise tout ça s'il y a une personne qui part comment en fait voilà il faut vraiment partir de la base de la base de la base et ça c'est c'est important dans le sens où s'il ya clarification il ya forcément en fait des choses simples qui ne vont pas avoir de réponse dans le vide et ne pas créer de frustration et là c'est pour ça que je reviens avec le live que j'avais fait donc au mois de mars concernant la communication de crise interne et externe et interne elle est là c'est quand il y a qu il commence à y avoir des frustres au sein même de votre projet professionnel donc ça c'est pas possible donc voilà donc là on est dans l'ordre de la communication à la communication interne à votre entreprise donc ça c'est ça c'est faire en sorte que la collaboration avec votre collaborateur principal se passe bien et se déroule bien donc il faut vraiment faire preuve de maturité d'objectivité le côté sentiment etc c'est certes votre ami mais aussi c'est une personne professionnelle dont il faut respecter la vie et pareil pour vous voilà en fait quand vous regardez la manière dont je vous parle de tout ça je vous parle de chose mis à l'écrit je vous parle d'objectifs et c'est en fait finalement je vous parle de contrat voilà c'est ça c'est un des points essentiels c'est faire un contrat donc on est dans le cas d'une collaboration où je mets en place donc je travaille avec une personne qui est mon ami la deuxième possibilité c'est que je me fais moi embauchée par une personne qui est mon ami et là en fait moi de mon côté j'ai pas eu forcément une très bonne expérience parce que en fait je me suis rendu compte que il n'y avait pas de contrat et donc résultat en fait il n'y avait pas forcément d'attente claire nette et précise et après il y en a eu et après les choses ont changé donc ça c'est très important c'est savoir où vous mettez les pieds c'est important vous en tant que professionnel vous devez en fait avoir les choses claires et si vous vous rendez compte que les choses ne sont pas faits comme vous le voudriez voudriez pardon donc avec un contrat etc et ben c'est à vous à avancer ça en disant voilà moi aujourd'hui je veux bien travailler avec toi mais je pense qu'il est nécessaire que nous fassions un contrat etc parce que c'est bien sympa de se faire embaucher par quelqu'un mais il faut vraiment que les choses soient dites claires 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 clairement et précisément après en fait vous avez la possibilité donc là moi je parle de se faire embaucher en tant qu'employé ça c'est très important c'était la notion il y a d'autres types de collaboration comme je travaille avec une personne dans le même service que moi donc en fait quand j'étais à montréal j'ai eu la chance de travailler avec une de mes amies c'est à dire que nous étions toutes les deux expatriés moi j'étais embauchée dans une agence de communication web ça je vous en parle assez souvent et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle cherchait du travail et nous n'avons pas du tout la même manière de travailler et coucou Edrey et en fait je me suis rendu compte que elle et moi nous avions vraiment des atouts professionnels qui étaient complémentaires même si nous n'avions absolument pas le même caractère nous étions vraiment très très amis et en fait j'ai contribué à faire en sorte enfin si on peut dire ça comme ça j'ai contribué à faire en sorte qu'elle se fasse embaucher dans l'entreprise où j'étais moi de mon côté salarié et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que il faut là aussi comment dire il y avait un rapport de supériorité si on peut dire ça comme ça de lui en tout cas hiérarchique sur papier parce que j'étais sa manager et elle était donc la personne qui était en dessous de moi techniquement parlant et en fait je pense que ça c'est obsolète c'est à oublier complètement la hiérarchie c'est quelque chose qui existait ok au moyen âge donc en fait aujourd'hui au lieu de prendre vos employés comme des personnes à que vous devez comment dire à qui vous devez donner des ordres faites en sorte que ce soit des véritables collaborateurs moi je vous assure que ça change complètement tout donc faire en sorte qu'au lieu de manager les personnes excusez-moi il ya mon chat je sais pas qu'est ce qu'il fait il est voilà si vous entendez des bruits bizarres c'est lui voilà donc donc si on reprend vous êtes embauché dans une entreprise donc il ya une personne qui vient se coller à ce service là où vous êtes embauché et c'est un ami à vous donc voilà il faut faut obligatoirement en fait changer les choses et faire en sorte que le management soit un management positif le management positif c'est quoi c'est un management finalement où vous respectez l'autre pour qu'il est vous faites en sorte que les objectifs soient des objectifs communs vous faites en sorte que la personne se sentent bien et est véritablement ses dons et talents qui soient mis en avant parce que aujourd'hui si on ne sait pas respecter la personne qui est en face de nous on pourra pas atteindre le plus le plus c'est finalement donner le meilleur de nous mêmes pour atteindre les meilleurs objectifs qui soient au sein de votre entreprise ou au sein de votre service si vous êtes manager de votre service est responsable de résultats de ce service là donc en fait finalement la hiérarchie avec le vous et c'est moi je suis désolé j'appelle ça de la bullshit donc c'est à dire qu'aujourd'hui il ya une personne qui peut vous voyez mais finalement vous respecte pas du tout pour qui vous êtes en tant que personne responsable donc vous devez absolument savoir tirer profit de la situation et faire en sorte qu'en tire profit c'est à dire pour moi c'est faire en sorte de d'être de donner le meilleur de vous même et d'obtenir le meilleur des autres et donc tout ça se passe par un management positif aujourd'hui vous allez sur pinterest et vous tapez management positif vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est le leadership d'aujourd'hui donc c'est à dire que c'est le les traits de caractère qui n'existe pas en france je suis désolé c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise c'est que finalement en fait aujourd'hui en france je me rends compte qu'il ya énormément d'entreprises qui donc marche à la avec un esprit encore féodate donc avec une hiérarchie des supérieurs qu'il faut vous voyez mais finalement il n'y a aucune collaboration et c'est là en fait où c'est important quand je dis finalement que quand vous avez une personne qui est votre amie et qui est embauchée au sein même du au sein même de la même entreprise que vous donc au sein de cette entreprise ou au sein du même service et donc vous êtes responsable techniquement parlant sur papier et bien faire en sorte ça y est la bête est réveillée il miaule maintenant c'est la totale mais qu'est ce qu'il ya je suis désolé c'est la première fois je sais pas combien de temps de live que mon chat participe au live excusez moi je deviens toute rouge tout va bien donc c'est ça donc il faut vraiment que ce soit un management positif et en fait vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui finalement dans tout ce que je vais vous proposer comme solution par rapport à la collaboration entre amis c'est que finalement en fait il faut mieux se compte se concentrer sur des choses nouvelles sur un management positif sur des collaborations positives sur des choses qui sont finalement de l'ordre de la transparence même si en communication on n'aime pas forcément ce beau allez-y tranquille tranquille allonge toi voilà je fais du management positif avec mon chat voilà désolé donc vraiment faire en sorte que cette cette ambiance de travail change véritablement et quand je répète je répète ça c'est vrai vos dons et talents qui sont mis en avant dans l'entreprise et si vous avez des des choses en fait finalement à explorer et à améliorer ben le dire clairement dans cette entre enfin le dire de clairement entre amis entre professionnels qui ce qui se rencontrent et qui parlent entre eux entre eux donc faire en sorte de se former pour toujours le positif dans sa globalité le l'autre type de collaboration et c'est la dernière c'est le dernier type de collaboration possible c'est finalement donc donc les collaborations entre amis où vous êtes embauché donc par la personne et donc finalement cette personne là devient un client donc c'est mon cas dans mon entreprise en fait finalement j'ai énormément de personnes qui sont à la base des amis pourquoi ça fonctionne et là je vais vous donner un petit secret de la réussite de mon entreprise pour la première année c'est que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs se entre parenthèses se font avoir c'est à dire que aujourd'hui en fait finalement les besoins des uns et des autres ne sont pas pris au sérieux en communication surtout avec des devis absolument hallucinant qui ne prennent pas véritablement en compte les besoins d'une entreprise donc l'entreprise de votre ami et finalement c'est une arnaque complète je vous dis sincèrement donc en fait en créant une entreprise dans le monde de la communication je n'aurais jamais cru finalement avoir donc comme client beaucoup d'amis et Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui donc la relation est possible c'est que un comme je vous le disais nous avons un contrat il y a en plus du contrat où indiquer exactement toutes les tâches mais vraiment toutes les tâches que je vais faire dans ce contrat là c'est à dire que s'il ya d'autres tâches qui se rajoutent c'est un autre contrat c'est une autre rémunération voilà c'est il faut respecter aussi la personne professionnelle pour ce pourquoi vous l'embauchez c'est à dire que vous pouvez pas commencer à dire et ça ça s'appelle le brief et nous avons vu le brief en juillet dans le live de juillet 2017 vous pouvez pas commencer à embaucher une personne pour un brief x et finalement lui demander quelque chose complètement autre que ce brief là donc c'est à dire que finalement il faut respecter aussi qui elle est comme comme professionnel qui il est comme professionnel c'est à dire que par exemple et c'est ce qui m'est arrivé c'est une fois j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un c'était lors de je vous en ai parlé un d'ailleurs dans le biais de du premier anniversaire de mon entreprise en voulant faire plaisir à cette personne finalement elle m'a embauché pour un brief x et finalement en fait elle voulait tout autre chose et tout autre chose inclut énormément plus heures de travail et finalement quelque chose d'éthiquement parlant où je n'étais pas d'accord et donc je me suis rendu compte que ce contrat n'était pas viable ce contrat n'est pas n'est pas viable sur la finalité parce que c'était pas du tout pourquoi j'ai créé mon entreprise donc en voulant faire plaisir à quelqu'un qui était mon ami à la base et bien je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas et donc je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait pas respecté en tant que professionnel donc c'est ça c'est ça qui crée en ce qui fait en sorte que ses amis ne deviennent plus des amis parce que finalement il ya un manque de respect L'autre point aussi qui est essentiel c'est quand vous faites signer un contrat ou un devis etc vous accompagnez tout le tout de conditions de vente c'est important de savoir dans quelles conditions vous allez travailler avec la personne autant pour la personne qui est en face donc qui vous embauche autant pour vous même c'est à dire dans quelles conditions c'est quoi vous aurez de travail comment on peut vous contacter et c'est les conditions de vente c'est aussi comment vous paie à quel moment est ce que vous recevez une facture et à ce moment là vous payez ou est ce que finalement c'est quelque chose d'automatique en fait ça va mettre exactement tous les points point par point donc le cadre finalement ça va vraiment formuler un cadre dans la collaboration avec cette personne là et plus il ya de cadres plus les choses sont simplifiées parce que finalement en fait ça vous assure à vous ça assure à cette personne d'avoir ce qu'il a demandé pour le prix exigé par l'entreprise je parle pas de vous c'est l'entreprise qui demande un prix à partir du moment où le devis est signé ça c'est important aussi de faire signer ces devis pour vous assurer que donc la personne respecte bien les conditions de vente et est d'accord avec le tarif indiqué et non pas dire à la fin ah ben non j'étais pas d'accord avec le tarif ça c'est pas possible à partir du moment où il ya un devis signé que vous commencez à travailler et bien il ya engagement de la personne sur les conditions de vente et sur aussi le tarif demandé et donc finalement en fait ces personnes là partie du moment où il ya des un contrat et à des conditions de vente et ça ça va être en fait finalement l'objet de mon deuxième article du mois sur le sujet je vais vous parler de ça avec précision sur comment on fait un contrat et comment on fait des conditions de vente dans le cadre d'une entreprise et d'une collaboration donc finalement en fait qui est le point essentiel pour travailler avec ses amis donc c'est Donc ça c'est important aussi de d'exiger de la part de son ami même si son ami est tellement pas organisé qu'il oublie ah oui mais oui je vais te le signer le devis vous ne commencez pas à travailler tant que le devis n'est pas signé si dans votre devis vous demandez une somme d'argent avant de débuter à travailler le travail le devis signé la somme d'argent qui est sur votre compte là vous commencez à travailler c'est important moi j'ai déjà vu des cas de personnes qui ont cru que leur ami était fiable et en fait qui ne l'étaient pas du tout parce que finalement ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir le payer ça n'a rien de commencer à faire en sorte que votre ami fasse banqueroute parce qu'il vous paye vous voilà il ya des choses il ya des choses simples comme la responsabilité financière et ben voilà ça c'est un point essentiel dans une collaboration à long terme au delà en fait finalement d'une collaboration qui est simple qui se base là dessus donc finalement sur je travaille dans la même entreprise je travaille dans le même service je travaille parce que la personne finalement m'embauche etc il ya aussi travailler avec ses amis d'une toute autre manière finalement en fait l'ami devient prescripteur de votre entreprise et là c'est ce qu'on appelle en fait finalement le contrat d'apporteur d'affaires donc c'est tout simplement un de vos amis qui un réseau professionnel de ouf on va dire ça comme ça et qui en fait finalement parle de votre entreprise auprès des personnes qui l'entourent et ça en fait il faut aussi le régir et c'est pour ça que je j'ai en fait est ce que travailler avec ses amis est ce que c'est possible j'en gamme j'ai pas non je parle d'une gamme de possibilités énorme en termes de travail avec ses amis et apporteur d'affaires en fait finalement c'est un contrat où toutes les personnes qui passent par cette personne là et qui vous indique et ça c'est important vous en tant que professionnel de savoir tout la personne vous connaît et qui vous indique voilà moi je viens de je viens de exemple arnaud arnaud m'a donc donné votre contact et c'est pour ça qu'aujourd'hui je j'ai rendez vous avec vous pour savoir si vous pouvez m'aider dans un projet x ou y et en fait vous vous rendez compte que arnaud a super bien présenté votre entreprise et en même temps il devient finalement apporteur d'affaires c'est à dire qui vous aide à construire votre portefeuille cliente là si arnaud finalement en fait est ok ben parce qu'il faut aussi à deux personnes dans un contrat donc il devient apporteur d'affaires c'est à dire qu'il vous aide à constituer votre portefeuille cliente et vous pouvez vous à ce moment là vous poser la question ok ce serait bien de mettre en place cette condition c'est à dire que finalement une personne qui vous apporte un client peut obtenir donc du contrat signé et payé une somme allant de 10 à 30% en fonction je dis bien en fonction des types de collaboration 30% c'est vraiment dans un cadre très particulier mais actuellement la somme environ partagé c'est de 10 et non 5% attention parce qu'il ya des personnes qui me disent ah oui apporteur d'affaires je vais donner 5% 5% c'est bullshit donc c'est vraiment 10 à 15% que vous 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 donnez en fait dès que la somme finalement que ce client qui vous apportez est versé vous donnez 10 à 15% et ça ça s'appelle apporteur d'affaires et finalement en fait ça va permettre de vous dire ok d'accord là la personne a bien enfin comment dire a bien présenté mon entreprise il ya des personnes qui sont apporteur d'affaires et c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi à faire attention avec le mot apporteur d'affaires qui en fait se disent oui je vais parler de toi à tout le monde etc oui mais cette personne là elle sait même pas ce que vous faites comme un produit elle vous sait même pas ce que vous faites comme un service elle sait même pas présenter votre entreprise ça ça ne sert à rien parce que ça vous êtes pas du tout ça fait en sorte en fait finalement que votre la personne qui qui présente votre entreprise à tout le monde en fait dit n'importe quoi sur votre entreprise donc c'est pour ça que c'est super important à chaque fois vous parlez de votre entreprise vous devez avoir le même discours avec les mêmes mots clés j'en parle à tous mes clients en fait ça s'appelle un élévateur speech donc faire en sorte que le temps de quelques étages vous sachiez en quelques mots véritablement vous présenter et savoir présenter qu'est ce que vous faites donc moi par exemple je m'appelle Charlotte Laurent j'ai 31 ans je suis consultante en communication et formatrice en communication pour les entrepreneurs locaux francophones en France mais aussi à l'étranger voilà moi de toute façon à partir du moment qu'ils sont francophones il n'y a aucun souci je travaille autant en local c'est à dire que je travaille à Montpellier donc je peux faire des rendez vous en vis-à-vis à Montpellier mais sinon je travaille énormément avec la vidéo conférence donc à partir du moment où il ya la vidéo conférence et vous avez comment dire un ordinateur et du wifi à travers le monde on peut travailler ensemble donc c'est ça en fait faites en sorte que la personne qui est en face et qui vous présente à n'importe quel type de professionnel sache présenter votre entreprise donc ça veut dire que vous vous devez avoir un discours comment dire cadré à chaque fois vous présentez votre entreprise est ce que vous faites donc voilà n'oubliez pas coucou stéphanie j'ai vu rose aussi tout à l'heure coucou rose donc voilà faites en sorte en tout cas de protéger vos arrières donc on récapitule aujourd'hui travailler avec ses amis ça se fait à plusieurs conditions respecter la personne qui est en face est ce que vous êtes capables oui ou non de travailler avec cette personne là est ce que la méthodologie de travail de cette personne fait en sorte qu'à court moyen et long terme vous allez pouvoir travailler avec cette personne là donc il ya plusieurs types de collaboration au sein de la même entreprise au sein donc d'une collaboration client et professionnel là dans ces cas là il ya contrat il ya condition de vente ou sinon la personne qui est votre amie et qui a envie de partager donc propager le nom de votre entreprise et ce qu'elle fait là c'est le contrat avorteur à faire donc en fait dans tout ça je vous ai parlé de contrats donc le côté législatif est super important le côté je régis les choses je régis mes relations avec un contrat c'est super important donc aujourd'hui dans n'importe quel type de pays il existe des contrats qui sont différents parce que la législation est différente en fonction du pays et donc renseignez-vous auprès alors en france s'appelle des j'aurais dit toujours la même chose donc c'est soit les cci donc les chambres du commerce et de l'industrie soit les chambres de l'artisanat donc pour tous les métiers autour de l'artisanat et aussi non tout simplement vous pouvez alors en france on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir des rendez vous gratuits des 8 avec des huissiers de justice donc eux sont en fait ils ont des commencements comment on pourrait dire ça ils ont des horaires d'ouverture spécialisé pour les rendez vous gratuits et donc là ils vont pouvoir vous guider dans quel type de contrat ou sinon aujourd'hui franchement le gouvernement français fait tellement bien les choses par rapport à l'entrepreneuriat moi je trouve qu'aujourd'hui vous trouvez énormément de contrats type ou de comment dire de grandes lignes de contrats au sein même de des sites internet officiels ou sinon vous tapez contrat d'apporteur d'affaires donc sur le web et vous allez vous retrouver avec plein d'exemples donc voilà autant mon contrat aussi tout simplement en collaboration avec quelqu'un autant je suis client je suis pardon j'ai un client qui me demande un contrat etc donc tout ça c'est super important faites en sorte de régir les choses parfaitement sur papier pour vous protéger pour la protéger la personne qui est en face faire en sorte que votre relation amicale fonctionne bien donc là c'est tout le côté comment dire contractuel après il y a un autre point qui est super essentiel et en fait que dont je ne parle pas forcément beaucoup c'est que si vous vous rendez compte finalement que le contrat comment dire la collaboration est difficile parce que le contact est difficile parce que finalement il y a accumulation de problématiques x ou y avec la personne avec qui vous travaillez moi je vous conseille réellement de faire appel éventuellement à une personne neutre à un médiateur lors d'une réunion professionnelle où vous mettez au clair donc tous les objectifs de l'entreprise les points qui sont faits avec des dates claires des deadlines donc et que les deadlines soient respectés en fonction de la méthodologie de travail des personnes qui sont autour de la table et aussi en fonction finalement de la faisabilité du projet je me suis rendu compte lors d'une conversation que c'était un point finalement bien plus important que je ne l'aurais imaginé chez certaines personnes surtout les personnes qui ont tendance à remettre tout le temps la faute sur les autres donc voilà donc ayez de la maturité mettez de votre côté votre orgueil et exigez un un meeting avec une personne neutre pour vous assurer d'avoir quelqu'un qui soit capable de dire là ça va trop loin voilà et vous aider en tout cas dans cette collaboration donc cela il était une introduction à au mois de mai sur le blog sur le blog donc je vais parler à des différents contrats les conditions de vente les le contrat d'apporteur d'affaires qu'est ce que c'est comment ça se passe etc donc j'espère que ça va vous aider vous dans vos collaborations à long terme donc à court moyen et long terme avec vos amis et faire en sorte que vous vous rendiez compte que c'est véritablement chouette de travailler avec des personnes compétentes qui font partie de votre cercle numéro 1 ou cercle numéro 2 voilà donc les personnes les plus proches autour de vous moi de mon côté je ne travaille presque que avec des amis et j'ai des clientes donc comme je vous disais qui sont des amis ou des clientes qui deviennent des amis donc voilà en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la communication fait en sorte que vous dévoilez beaucoup plus de choses que la normale et faire en sorte de travailler avec des personnes où vous valorisez véritablement leurs dons leurs talents et la comment dire le bonheur de travailler au quotidien c'est tellement important donc voilà je vous souhaite une excellente journée je suis vraiment désolé pour la partie chat n'était pas espéré du tout donc voilà je vous souhaite véritablement donc une bonne journée et prenez soin de vous j'espère qu'à montpellier il va faire de nouveaux beaux voilà à très bientôt à très bientôt